Lui, c'est Ronald Koeman, vainqueur de l'Euro 88, faisant partie de la génération dorée hollandaise. Et avec le FC Barcelone, lors de la finale de la Champions League 1992, c'est lui qui inscrit le but de la victoire. Lui qui permet au Barça de remporter la première Champions League de son histoire. Pour les plus âgés qui ont connu Koeman en tant que joueur, la distinction est plus simple, ils sauront faire la distinction entre le joueur et l'entraîneur. Mais pour les plus jeunes qui n'ont connu Ronald Koeman qu'en tant qu'entraîneur, ils garderont cette image de cet entraîneur qui n'a jamais souri. Cet entraîneur qui a les joues toutes rouges, qui ne fait que perdre, perdre et encore perdre. Ce vainqueur de l'Euro 1988 avec les Pays-Bas. Ce buteur lors de la finale de la Champions League 1992 qui a permis au Barça de remporter sa première ligue des champions de son histoire. En venant entraîner le Barça, ce Barça qui venait de perdre 8-2 contre le Bayern. Le pire Barça de ses 20, 30, 40 dernières années. Ronald Koeman savait qu'il allait devoir sacrifier quelque chose et cette chose, c'est sa réputation de joueur. Car la nouvelle génération n'a pas conscience et ne sait pas faire la distinction entre Ronald Koeman le joueur et Ronald Koeman l'entraîneur. A leurs yeux, il n'est que le pire entraîneur de l'histoire du Barça ou l'un des pires. Alors Chaddi Hernandez, en venant entraîner ce Barça, cet effectif-là, n'est-il pas en train de commettre la même erreur que Ronald Koeman ? Bienvenue dans un nouvel épisode de votre mini-série Le Bon Choix ou LBC pour les intimes. Et comme vous l'avez compris, on va s'intéresser au cas Xavi Hernandez, nouvel entraîneur du Barça. Est-ce le bon choix pour le Barça d'avoir Xavi en tant qu'entraîneur et surtout aussi, est-ce le bon choix pour Xavi, à l'heure actuelle, d'être le nouvel entraîneur du FC Barcelone ? Pour le Barça, d'une part, se séparer de Ronald Koeman et s'offrir les services de Xavi, c'est une bonne chose, car tu réponds à une attente que tout le monde attendait à ce moment-là, vouloir virer Ronald Koeman et avoir Xavi, Xavi l'enfant du club, Xavi qui a joué sous Guardiola, le tiki-taka, les passes, les 1-2, etc. La deuxième des choses qui avantage la direction du Barça à ce moment-là, c'est que Xavi c'est l'enfant du club. Xavi on l'attend, Xavi on l'aime. Et quand on aime quelqu'un, peu importe le nombre d'erreurs qu'il commet, on finit par lui pardonner toujours. Et en pardonnant à Xavi, tu pardonnes par ricochet à la direction. Donc c'est aussi le bon choix à ce moment-là. Mais est-ce que Xavi Hernandez, en tant qu'entraîneur, peut-il apporter plus que ce que Ronald Koeman faisait déjà ? Clairement oui. Ronald Koeman, avec tout le respect que j'ai pour le joueur, l'entraîneur lui c'était un 0 sur 10 clairement. Il n'avait pas de fond de jeu, ses tactiques n'étaient pas cohérentes, il n'avait pas de plan préétabli dans sa tête, il ne savait pas quoi faire avec ce qu'il avait. Alors estimons Xavi à un 5 sur 10, quand tu passes de 0 sur 10 à un 5 sur 10, tu sens déjà un écart. Vous me demanderez pourquoi est-ce que j'estime Xavi à un 5 sur 10 ? Pour la simple et bonne raison que Xavi n'a pas montré ce dont il était capable en tant qu'entraîneur au plus haut niveau. Xavi a remporté le championnat du Qatar. Xavi a remporté la coupe du Qatar. Xavi a remporté d'autres trophées. Mais est-ce qu'il y a eu un changement avant Xavi, après Xavi ? Oui. Il y a eu un petit changement dans le fond de jeu, dans le style de jeu des joueurs, il y a eu un changement. Il y a eu de nouvelles combinaisons, de nouvelles tactiques, mais rien de transcendantale. Ce que faisait le club dans Sod Al-Khantari avant Xavi, il le fait aussi après Xavi et le fera encore après Xavi. Ce que Xavi a essayé de faire dans ce club, c'est de mettre en place ses idées, à l'image d'un Guardiola qui avait d'abord entraîné de plus petits clubs, mettre en place ses idées pour ensuite les appliquer au Barça. Dans un plus grand club, c'est ce qu'est en train de faire Xavi. Mais rien n'est assuré. Pourquoi ? Parce que déjà Guardiola, lorsqu'il arrive au Barça, Frank Rijkaard a fait tout un ménage. Frank Rijkaard a construit une équipe capable de remporter la Ligue des Champions 2005-2006. Or, aujourd'hui, Xavi en arrivant au club, il n'aura pas du tout les mêmes éléments. Et on me sortira les compilations des actions qui partent du gardien jusqu'au but adverse et un but magnifique, une action construite de la plus belle des manières. Mais laissez-moi vous répondre, qui est le meilleur dans le domaine des compilations ? Arsenal. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils font derrière Arsenal ? Rien du tout. Donc me sortir une compilation indépendamment de tout le reste du jeu, ça n'a pas vraiment de sens. Tout ça pour répondre à la question de, est-ce le bon choix pour le Barça ? Oui, d'une part c'est le bon choix pour le Barça. Car tu réponds aux exigences et aux attentes des supporters. Mais avec Xavi, il faut bien être conscient que ce ne sera pas un Guardiola bis. Car Guardiola, il arrive dans une équipe au top de sa forme. Xavi actuellement, il arrive dans une équipe, peut-être l'équipe où il y a énormément de craques et de pépites, mais une équipe qu'il va falloir construire. Et ça, ça change tout. Maintenant, est-ce le bon choix pour Xavi de rejoindre le Barça à l'heure actuelle ? J'y ai un peu répondu en parlant du Barça. Et j'estime pour moi que non, ce n'est pas le bon choix pour Xavi de rejoindre le Barça actuellement. Car je suis convaincu que si on donnait de bons éléments à Xavi, ce serait un génie d'entraîneur, ce serait un entraîneur de génie qui ferait ressortir le meilleur de chacun, qui aurait un plan de jeu extraordinaire. Or, aujourd'hui avec le Barça, ce n'est pas le cas du tout. A l'image d'un Clarence Seedorf, un enfant du club à qui on avait donné le contrôle de la Cémy-Lan à un moment, ou bien un Gattuso qu'on a cramé car les éléments n'étaient pas bons à ce moment-là dans le club, Xavi, ce sera la même histoire. On aura peut-être plus de patience pour lui, ce sera l'enfant du club, ce sera notre Xavi d'amour, ce sera on lui laissera, on lui laissera des erreurs. Mais Xavi n'a pas la bonne équipe pour faire ressortir le meilleur de lui-même avant tout. En conclusion, c'est une forme de relation toxique, où la balance ne penche que d'un seul côté. Le grand gagnant est donc le Barça dans cette histoire. Le grand perdant, c'est Xavi, car Xavi n'a pas les bons éléments dans son équipe, car le club est endetté, donc il ne peut pas faire venir ce qu'il veut dans son équipe, car Xavi est encore beaucoup trop jeune pour cramer toutes les cartes qu'il a en sa possession, avant même que sa carrière d'entraîneur n'ait réellement commencé. Et c'est ainsi que se termine ce nouvel épisode de votre mini-série Le Bon Choix. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, dites-moi votre avis dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous lire. Pour vous, est-ce le bon choix pour Xavi de venir au Barça ? Est-ce le bon choix pour le Barça de faire venir Xavi ? Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre, et je vous dis... Arrivederci !